bon de gym avec halter ce matin allez on commence à enrouler les épaules et vous marchez on marche on serre le ventre et dans l'autre sens on serre bien les abdos on ouvre les bras on ferme petite marche assez rapide on inspire on souffle quand on ramène les bras devant on bloque les bras devant on monte plafond on redescend face les épaules et on part en squat allez il y en a huit pieds largeurs bassin on remonte en soufflant en serrant le fessier et le ventre on quitte devant jambe droite puis jambe gauche attention à part rétroverser le bassin et on active les bras un bras entre les deux jambes hop hop on clique on doit bien sentir l'arrière de la cuisse quatre trois deux squats écart il y en a huit on remonte en soufflant tirez bien les genoux vers l'extérieur petit en bas huit sept six quatre trois deux les mâles à nu vous croisez devant on incline on bloque le bassin et torsion allez on repart avec les jambes encore huit sept six cinq trois deux le talent deux devant au plafond pour les adducteurs donc attention à pas laisser partir le bassin encore quatre trois deux fentes arrière huit sept six on active les bras cinq quatre trois deux et on change de jambes et huit sept cinq trois et on relâche allez on prend les altères allez tant qu'il y a la fraîcheur musculaire on sert les pieds on travaille un petit peu sur l'équilibre on décolle les talons on tend un bras devant puis l'autre sans bouger le buste on ramène bien le coude serré à la taille puis je vais tourner un petit peu le buste hop encore plus que sept six souffle inspire j'inspire deux très bien je monte les bras plafond et je redescends j'inspire je souffle on se grandit serrez bien le fessier le périnée l'intérieur des cuisses allez plus que deux très bien on repose les talons on décolle le pied droit les pectoraux on ramène le coude serré devant on souffle on inspire si c'est trop dur on pose la peau du pied on change le pied on change le pied encore sept six cinq quatre on cherche à rentrer le nombril deux un et on ramène on pose les deux pieds on ouvre un petit peu les points de pied vers l'extérieur genoux légèrement fléchis et on serre les omoplates dans le dos on fait petit on tire les coudes et les épaules vers l'arrière en soufflant ça chauffe un peu les épaules encore quatre trois deux un attention le dernier je descends les avant-bras et je remonte ça c'est dur hein je souffle en descendant mes avant-bras j'inspire en remontant je cherche à garder la hauteur des coudes juste en face les épaules le dernier et on redescend on enroule les épaules allez la suivante la série suivante j'en droite derrière je fais une fente et je viens kicker fente je kick allez il y en a encore quatre wow trois deux un on bloque en bas et on fait petit derrière avec les avant-bras fléchitant fléchitant épaules basses on bloque les deux bras bien tendus épaules basses et on fait petit en fente et on remonte on enroule les épaules on secoue un petit peu les jambes allez pieds larges en basse je ramène la jambe gauche derrière non ça va être plus pratique comme ça je tends les bras et je kick je peux monter les bras devant un petit peu plus haut tant que les paumes de main sont face à face dernière je bloque en bas soit je fais l'exercice triceps petit les bras tendus derrière soit je veux travailler en plus le dos les épaules et je fais petit ici coude bien serré je bloque mes bras je fais petit en fente je bloque mes bras et on remonte on secoue un petit peu les jambes n'hésitez pas à boire dernier exercice en équilibre je prends un halter si je peux que je viens poser sur la cuisse sinon sans halter allez je passe l'halter à l'autre main hop je redescends à chaque fois les bras c'est chaud ça on relâche, on change de jambe vous trouvez votre état d'équilibre et je monte plus haut les bras hop je redescends bien les bras concentration allez les deux derniers et on relâche on enroule les épaules petit biceps avec adducteur allez, assez rapidement paume de main vers soi et les bras alternés donc on bloque le bassin plus ou moins haut je cherche l'écart maximal le fessier bien tiré derrière je ne dois ni sentir les genoux ni le bas du dos sinon je remonte un peu ou je bloque en squat pied largeur bassin allez, petit les deux avant-bras en même temps qui se fléchissent et grande amplitude tu tends, tu fléchis on souffle bien en remontant les avant-bras en serrant le ventre il faut une action volontaire donc on y pense et il commence à faire chaud là plus que 8 7 6 5 4 3 2 je bloque milieu et petit allez, on doit se sentir élastique chewing-gum hop hop dernière 8 7 7 6 5 4 3 2 1 et on remonte on secoue les jambes avant de passer au sol allez, on garde les haltères bien sûr vérifiez que vous avez de la place derrière vous allez, pied serré au sol genou serré ça engage un peu plus le périnée et le transverse allez, on va commencer une fois, j'ouvre les deux bras côtés en face des épaules je remonte une fois derrière tendu allez, on descend donc ne mettez pas de coussin sous les cervicales puisqu'on va bientôt décoller le fessier un petit peu donc aujourd'hui, je fais vraiment le tour de tous les muscles hop donc on souffle toujours en remontant donc là, la phase importante de la respiration c'est quand même j'ouvre, j'inspire le dernier comme ça serrez bien les genoux et on fait petit en bas sur les côtés je vais commencer à décoller un pied puis l'autre allez, encore huit sept, six, cinq, quatre trois, deux, un je remonte je ramène derrière et je fais petit attention au bas du dos vous pouvez déposer le bas du dos dans le tapis légèrement allez, plus que huit sept les avant-bras ne bougent pas c'est tout le bras plus que quatre trois deux un je bloque je pose les pieds au sol je décolle un petit peu mon fessier genoux serré allez, flexion, extension des avant-bras si c'est pas assez dur au niveau du fessier je viens tendre une jambe plafond grande amplitude on fléchit, on tend avec les avant-bras sept on change de jambe si on avait décollé un pied et on refait petit avec les avant-bras on est sur les triceps et on repart grand amplitude huit sept six cinq quatre trois deux un on garde les altères j'écarte les pieds les genoux je monte un petit peu plus haut allez, dernière série en haut en bas les avant-bras très bien et on relâche on ramène les chevilles croisées pieds décollés genoux écartés et vous venez croiser les bras au-dessus de la poitrine on change le bras qui est au-dessus et on vient de s'installer sur le côté donc au niveau de l'appui de la tête vous pouvez vous mettre sur le bras ou sur la main on garde un altère allez, je travaille avec la jambe du dessous je serre mes abdos au ventre le bras fait le même mouvement que la jambe qui est du côté du sol l'autre pied est au sol derrière jambe fléchie on monte on descend souffle inspire le bassin ne bouge pas une belle symétrie entre la jambe et le bras petit là-haut petit petit c'est pas évident au niveau de l'équilibre allez, encore une série 8 7 6 5 4 3 2 1 et je bloque la jambe le plus haut possible allez, on cherche à rentrer le nombril 3 2 1 et je viens mettre l'altère entre les jambes on fait statique on rentre le ventre alors là, on peut allonger la tête sur le bras et on fait petit on essaie de bien garder l'équilibre si j'avais voulu plus difficile j'aurais posé l'altère entre les deux pieds allez, encore 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 2 séries de 8 ouhouhou dernière série de 8 7 6 5 4 3 2 1 et on relâche allez, on va passer de l'autre côté donc je me repositionne avec la jambe fléchie vers l'extérieur la jambe fléchie vers l'extérieur la jambe tendue devant la jambe on monte on monte on descend on souffle on inspire je peux regarder en direction du plafond je peux regarder en direction du plafond c'est le talon c'est le talon de la jambe tendue qui monte au plafond c'est le talon c'est le talon encore une série c'est le talon encore 4 et on relâche allez, l'altère entre les deux puisses équilibre on se grandit allez, je vais chercher à tenir sans la main au sol on peut même pointer les pieds pour s'auto-grandir donc là on va bien garder les pieds serrés, les genoux serrés et on fait petit deuxième série, il y en a 4 troisième série soufflez bien en montant dernière série et on relâche ça fait du bien la jambe du lundi on garde l'altère entre les cuisses on se retourne n'hésitez pas à voir un petit peu les pectoraux si j'ai mal au poignet je m'assois je prends les haltères et je fais la butterfly je les écoute serrés devant sinon, gardez bien l'altère entre les cuisses on fait quelques pompes pompes faciles pompes plus difficiles allez, c'est parti on inspire en descendant on souffle en remontant si je veux travailler l'arrière de la cuisse en même temps que j'ai fait mes pompes je décolle mes pieds en essayant de ramener le talon au fessier donc les mains sont bien écartées plus que la largeur des épaules ça chauffe allez, plus que 4 3 2 et on bloque milieu et on vient poser le pectoral au sol alors là je vais mettre je peux mettre l'altère au pied travail du dos allez je décolle la tête les pieds si j'ai mal au cervicale je garde la tête au sol si j'ai mal aux épaules je garde les bras au sol si j'ai mal au lombaire je garde les pieds au sol sinon tête décollée regardez bien vers le sol les avant-bras décollés coudes fléchis en face des épaules et là je vais faire petit avec le buste les bras ne bougent pas les pieds ne bougent pas un tout petit mouvement maintenant vous bloquez le buste et vous allez regarder loin devant vous puis je ramène la tête vers le sol je regarde devant je ramène souffle inspire on sent le travail du fessier aussi avec les pieds serrés vous bloquez les cervicales vous posez le front au sol et vous faites petit avec les coudes qu'on tire au plafond vous bloquez les coudes vous faites petit avec les pieds toute petite amplitude attention c'est chaud ouh on bloque les pieds on tourne la tête de droite à gauche allez c'est la dernière série et on relâche waouh donc on a dû sentir toute la partie arrière du corps c'est génial et maintenant place aux abdos allez on s'allonge sur le dos alors on va commencer juste après avoir travaillé le dos forcément on ramène les genoux serrés à la poitrine ça fait du bien ça fait du bien on peut même attraper sur le point de pied pour les abdos je peux mettre mon halter entre les genoux entre les cuisses et je peux aussi en mettre un au pied et soyez au fou allez les mains à la nuque je décolle directement crunch complet je décolle les fesses et les épaules expiration longue et profonde petit là haut petit petit avec douceur ne tirez pas sur les cervicales les coudes sont bien ouverts et je ramène le coude droit à gauche je cherche toujours à décoller les fesses et on fait petit du même côté et on change de côté des huit souffle et j'alterne à nouveau et hop je viens me bloquer sur un côté donc les deux genoux bien à l'opposé des deux coudes on change de côté on change de côté je ramène, je pose les fesses non je décolle les fesses pardon c'est soit je pose la tête soit je la garde décollée et je cherche l'inclinaison latérale alors c'est pas facile quand on croise pas les chevilles genoux serrés c'est plus dur inclinaison latérale je peux aussi rajouter l'inclinaison du buste ah c'est lourd avec les halteres hein oh 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 encore 4 4, 3, 2, 1. Je rebloque milieu. Si je peux, j'amène les pieds plafond et je termine en crunch complet, jambes plafond. Allez, on souffle. Libérez bien l'espace entre le menton et le pectoral. Autrement dit, on regarde plafond. Et on vient bloquer. Dernière série. Fesses décollées, tête décollée. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Attention. Allez, là, on vient relâcher les jambes au sol. On relâche le bassin. On tend les deux bras derrière la tête. On tire au maximum. Allez, on va ramener ensuite les genoux écartés. On vient tendre les deux jambes au côté. On met les mains à l'intérieur des cuisses. On tire les cuisses vers soi. On baisse les épaules. On ramène. Talon-fesse, on resserre les genoux. Et on descend les deux genoux à droite. On vient tendre les deux bras derrière la tête. On remonte les deux genoux. On remonte les deux genoux. Serrez un peu les abdos. Et on descend les deux genoux à gauche. Ah, ça fait du bien. On ramène. On s'aide des deux mains derrière la cuisse. Et on vient se redresser. S'asseoir. On s'assoit. Le dos bien droit. On ramène le cou droit derrière. On tire. Le regard loin devant. Et on ramène le bras droit vers la gauche. On pousse le cou de droit avec la main gauche. On étire l'épaule après le triceps. On ramène le bras droit dans le dos. Et la main gauche tire le bras droit vers la gauche. Donc, chercher à abaisser l'épaule droite. Je peux mettre aussi l'inclinaison de la tête à gauche. Ça fait du bien. Au trapèze. On ramène la tête. On relâche. On enroule les épaules. Et on monte le bras gauche. Allez, la main gauche vient toucher le mot plat gauche. Je tire mon cou de gauche avec la main droite. Le regard loin devant. On ne regarde pas au sol. Je me grandis au maximum. Puis, on ramène le bras gauche vers la droite. Je pousse le cou de gauche avec la main droite. On continue d'étirer l'épaule en ramenant le bras gauche dans le dos. Et la main droite tire le bras gauche vers la droite. On incline la tête à droite. On replace la tête. On relâche les bras. Et on passe debout. Allez, on vient dérouler son dos rond, genoux fléchis. Et on relâche les bras bien relâchés. On monte les deux bras plafond. On prend une belle inspiration. Et on relâche les bras en soufflant. Bravo tout le monde ! On bloque le bras bras gauche On tape le pas et on file. On streite. On est dans. On relâche les bras off. Onión de vos bras. On montre les bras. – Sous-titrage FR 2021